Seigneur notre Roi, nous voici encore une fois devant toi, paix des siècles sans fin, pour te dire merci de nous avoir créés par amour et de nous avoir donné, de contempler ta gloire, en imprimant en nous ta ressemblance. Nous te bénissons Seigneur, parce que tu as voulu que nous soyons en tout semblables à toi, tu nous as dotés d'une volonté, d'une intelligence et d'une mémoire, et tu as imprimé dans ces facultés de l'âme la parfaite ressemblance, qui constitue et caractérise la Trinité bienheureuse que tu formes avec le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, merci de tout cœur, parce que tu nous as ainsi, comme tu dis par ton apôtre Paul, prédestiné à être des fils adoptifs, participant à ta nature divine, et ayant en tout tes prérogatives. Gloria, Gloria, nous te bénissons Seigneur notre Roi, parce que tu veux encore retrouver l'homme dans cet état primordial, tu veux retrouver l'homme dans cet état originel, et tu veux que nous vivions notre vie ici-bas en toi, et par toi, et pour toi, pour que cette condition première, perdue par le péché, soit retrouvée, que l'humanité soit restaurée en toi Seigneur. Gloria, Gloria, nous te bénissons, parce que nous assistons à ces temps, où tu vas refaire l'homme, où tu vas lui donner ton visage, Gloria, où tu vas lui permettre de contempler les traces de ta gloire, dans le temps de son existence, et bien plus encore, évoluant dans cette vie dans la divine volonté, c'est toi qui marcheras en nous Seigneur. Gloria, Gloria, c'est toi qui parleras en nous, c'est toi qui réfléchiras en nous, c'est toi qui chercheras, qui posera tout acte en nous, aussi petit qu'il soit, c'est toi qui le fera. Les actes conscients ou inconscients seront tes actes, les actes naturels ou surnaturels seront tes actes Seigneur. Nous n'avons pas de mots pour te dire notre merci et notre gratitude. Et nous voulons emprunter ton cœur pour te retourner l'amour parfait qui t'est dû. Cet amour Seigneur, que tu as inséminé en nos âmes par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Gloria, nous te bénissons Seigneur, viens prendre place en nous, donne-nous de ne regarder ni à gauche ni à droite, d'avoir le regard fixé sur toi, que tout notre être soit plongé dans ton cœur, dans ton être, que tout en nous soit toi Seigneur. Viens absorber les moindres particules, les moindres cellules de tout notre être. Jésus d'amour, viens te constituer vie de notre vie, cœur de notre cœur, âme de notre âme. Gloria, nous avons confiance en toi Seigneur, notre Roi. Nous avons confiance en toi Jésus d'amour. À qui d'autirons-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes là Seigneur, contemplant la majesté et la grandeur de ton amour qui s'est déployé en se brisant. Sur une croix, pour que personne n'échappe à la manifestation pleine et parfaite de cet amour Seigneur, tu t'es abaissé jusqu'à la mort et la mort douloureuse de la croix. Et personne, plus personne, ne peut dire qu'il est incapable de t'approcher puisque tu t'es fait plus petit que t'es et plus bas, tu ne pouvais plus descendre Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton humilité, pour ton humilité, pour ta kénos, pour, Seigneur, le dépouillement de toute ta personne. Seigneur, tu t'es vidé, oui, tu t'es vidé pour nous remplir. Gloria, Gloria, béni sois-tu, Seigneur, notre Roi. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Nous avons mis notre confiance en toi et nous savons que nous ne serons pas déçus. Seigneur, nous t'en supplions. Viens prendre ce temps d'antenne en ton cœur. Viens, Seigneur, écouter en nous. Viens parler en nous. Viens prier en nous. Viens tout faire en nous. Que tous ceux qui écoutent aujourd'hui, demain et dans les temps prochains soient imprégnés de ta vie, Seigneur. Nous t'en supplions. Parle, Seigneur. Tes serviteurs, tes servantes écoutent. Parle, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous t'écoutons, Seigneur. Viens écouter avec tes propres oreilles, Seigneur. Avec ta propre écoute. Viens parler avec ta propre voix. Nous avons confiance en toi. Bénis nos fraises de ça, Seigneur. Et bénis tous les auditeurs de demain. Et bénis tous ceux, Seigneur, qui un jour entendront parler de cette vie dans la divine volonté. Et que tous se pressent pour demander l'avènement de ton règne. Ton règne dans nos cœurs, Seigneur. Viens, Jésus. Viens, viens, Maranatha. Ne tarde plus, notre roi. Ne tarde plus, Seigneur. Viens prendre possession de nos âmes. Viens prendre possession de nos cœurs. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Frères et soeurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur. Vous êtes sur la radio de la divine volonté, la radio de l'Association française de l'Usa Picareta. Nous voulons bénir notre Seigneur qui aujourd'hui nous fait la grâce de terminer cette série sur l'humilité. Mais avant tout, nous allons nous confier à notre Très Sainte Mère, celle-là qui, par son manteau maternel, nous couvrira et nous protégera contre les assauts de l'ennemi et la fougue et la hargne de tous les adversaires de ce royaume de la vie de Dieu dans les âmes. Nous allons nous confier à celle-là qui a écrasé la tête du serpent. Et nous allons dire merci d'avance pour la victoire qu'elle nous a acquise par sa prière et son offrande et pour ce qu'elle attend que nous soyons établis dans le royaume de ce fiat où nous aurons la perfection de la ressemblance de notre Seigneur. Frères et Sœurs d'amour, confions-nous notre Très Sainte Mère au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et soeurs, bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté. Nous rendons de vives actions de grâce à notre Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de nouveau pour partager sa vie. Nous savons, frères et soeurs, bien-aimés, que tout ce que Jésus dit transmet sa vie. Jésus nous dit très clairement que les connaissances qu'il nous donne, c'est sa propre vie qu'il nous communique. Il n'y a donc pas de hiatus entre ce qu'il est et ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dont son être adentra dans sa substance propre, rejaillit dans ses actions adextra, dans les faits extérieurs. Nous avons donc une certitude que chaque fois que nous parlons de Jésus et de sa parole, nous parlons en plus de cette vie dans la Divine Volonté, la vie de Dieu se forme en nous. C'est une certitude absolue. Il faut y croire. C'est la vérité. Et plus nous sommes dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu et des écrits du Livre du Ciel, Dieu se transmet, Dieu se rend présent, Dieu devient véritablement présent en nos cœurs et en nos âmes dans tout notre être. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné tous les moyens entre les sacrements, la pratique justement de cette méditation de la parole de Dieu, la prière, tous les moyens pour se rendre présent au cœur de notre vie. Frère de Sœur d'Amour, nous voulons donc lui rendre grâce et le bénir pour cette occasion qu'il nous donne de contempler sa présence dans les enseignements qu'il nous donne aussi sublimes. Nous le bénissons parce qu'il nous a instruit sur l'humilité. Et nous allons aujourd'hui, Frère de Sœur d'Amour, clore cette série sur l'humilité. Donc nous avons commencé par parler justement de cette humilité dans sa définition et essayer de comprendre ce que c'est que cette humilité. Et nous avons compris que le modèle de l'humilité en vérité, c'était notre très Saint Seigneur. Et que lui, il dit, il est doux et humble de cœur. Et quand il le dit, il n'y a pas, encore une fois, un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qu'il est. Il est profondément ce qu'il dit. Il est profondément humilité. « Voyez, je suis doux et humble de cœur. » Il nous a donc montré le modèle qui est lui-même de l'humilité. Alors nous avons essayé de parcourir sa vie, de voir comment, depuis justement la kénos qu'il a caractérisé, ce processus de vie de lui-même qu'il a conduit à perdre, entre guillemets, le rang qu'il égalait à Dieu et à venir s'incarner dans notre nature humaine et à se faire petit enfant dans le sein d'une créature qu'il a lui-même façonné. Et ainsi dans l'obscurité pendant neuf mois, entrant dans la vie avec tout ce que ça comporte comme aléa, comme insécurité, la fuite en Égypte et tout ce qu'il a vécu dans l'ordre de cet abaissement dans la vie cachée de Nazareth. Et naturellement, cet abaissement qui a connu son couronnement dans la perfection du don de lui-même sur la croix de Golgotha, lorsqu'il a vidé tout son sang. Et le sang c'est la vie dans l'acception hébraïque. Le sang c'est la vie et la vie c'est Dieu. Dieu a vidé sa vie. Gloria, Gloria. Dieu a perdu tout son sang. Et ce sang aujourd'hui coule sur les hôtels, coule dans nos âmes, coule lorsque nous vivons dans la divine volonté et que nous répandons ce sang sur tous les êtres. Frères de Sœur d'Amour, entrons dans ce processus de l'extension et de la diffusion du sang de Jésus. Répandons ce sang sur toutes les créatures, y compris sur tous ceux qui nous combattent, sur tous nos ennemis, sur tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Répandons ce sang qui n'est que vie, qui n'est qu'amour. Et voilà, Frères de Sœur d'Amour, nous avons compris que le modèle de l'humilité c'était lui, c'était notre Seigneur. Et ensuite, nous avons essayé de comprendre à partir des écrits du Révis du ciel comment acquérir l'humilité. Et le Seigneur nous a donné quelques pistes, Frères de Sœur d'Amour, il faut aimer les humiliations, en quelque sorte, accueillir les humiliations, non pas les rechercher, mais les accueillir quand elles se donnent, quand elles se manifestent. Non pas qu'on ne doive pas essayer de résister contre le mal et contre la souffrance, non, tout simplement, accueillir ce qui est au-delà de notre pouvoir sans révolte. Et nous allons en parler dans la prochaine série qui sera consacrée à la paix. La paix, Frères de Sœur d'Amour, la paix qui vient de Dieu. Gloria, 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 Gloria. La paix, Frères de Sœur d'Amour, le Seigneur en parle de manière tellement lumineuse, telle qu'on ne peut lire dans aucun traité de spiritualité. Voici, le Seigneur nous donne des écrits. Ce sera la prochaine série, déjà, qui sera en préparation. Voilà, Frères de Sœur d'Amour, et nous avons compris qu'il fallait s'abîmer dans son néant. Et que se connaître soi-même, c'était quelque chose de l'ordre d'une, de la vérité, de la lumière qui est sur nous. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Avoir le ciel, ouvrage de tes doigts, le soleil et la lune que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Dit le psalmiste au psalm 8. Le fils d'un homme pour que tu es en pleine garde. Tu l'as créé un peu moindre que l'un Dieu. Qui sommes-nous, nous sommes rien, mais Dieu nous a couronné de gloire et d'honneur. Frère de Seigneur, voilà la vérité. Il nous a couronné de gloire et d'honneur. Et nous sommes rien. Et donc connaître, Jésus dit que là, l'humilité chez l'homme, c'est la connaissance de lui-même. Alors, Frère de Seigneur, nous avons été conduits à comprendre dans la dernière partie les fruits de l'humilité. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes humbles? Le Seigneur nous dit quand nous sommes humbles, nous entrons dans la paix. C'est l'encre de la paix. C'est cette sécurité contre les assauts du mal et contre tout ce qui peut nous éloigner du Seigneur. Nous avons compris, Frère de Seigneur, bien-aimé, que si nous étions véritablement dans l'humilité, nous devrions, de toute façon, acquérir cette plénitude de la paix de Dieu. Et puis ensuite, nous serions transformés progressivement en lumière. En toi et la source de vie par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est là, nous nous sommes arrêtés la dernière fois, Frère de Seigneur, bien-aimé. Et nous allons terminer dans les fruits de la paix, avec, le fruit de l'humilité, pardon, avec tout ce que ça comporte comme nécessité vraiment d'entrer dans cette vie de Dieu pour avoir toutes ces vertus. Ces vertus que nous essayons pédagogiquement de détacher les unes des autres sont en fait tenues. Elles sont tenues. Elles sont dans une sorte d'enchevêtrement vertueux. L'une vertu a-t-il l'autre, une autre a-t-il l'autre et tout se rejoint dans l'amour ? Frère de Seigneur, bien-aimé, c'est ce que nous allons voir. Et dans cette vie divine, nous ne cherchons pas une vertu spécifique. Parce que ce que nous disons, nous développons, c'est pédagogique. Et pour comprendre dans l'essentiel et dans les détails les enseignements lumineux que Jésus donne sur chacune des vertus. Mais en fait, tout se tient. Et ce que nous demandons dans la divine volonté, c'est la vie totale pleine de Dieu. Et toutes ces vertus, nous sont données concomitamment, puisque toutes ces vertus sont dans l'essence de Dieu qui est amour. Frère de Seigneur, bien-aimé, nous terminions en parlant de la lumière qui gagne l'âme lorsque cette âme est imprégnée d'humilité. Et le Seigneur disait, on terminait par ce passage-là, que l'humilité attirait Dieu et attirait toutes les faveurs célestes. Et nous étions apesanties, n'est-ce pas, au tome 2, là, 19 mai, 1899, dont, où le Seigneur disait, dont notre Luisa disait, ce matin, je crains que ce ne soit pas Jésus, mais plutôt les démons voulant me tromper. Me voyant créatif, Jésus dit, l'humilité attire les faveurs célestes. Dès que je trouve l'humilité dans une âme, j'y déverse en abondance toutes sortes de faveurs célestes. Plutôt que de te troubler, assure-toi que tu es rempli d'humilité et ne t'inquiète pas du reste. Il dit, ensuite, il m'a fait voir plusieurs personnes pieuses, parmi lesquelles il y avait des prêtres, dont quelques-uns menaient une vie sainte. Mais si bons qu'ils étaient, ils n'avaient pas cet esprit de simplicité qui permet de croire aux nombreuses grâces et aux multiples moyens que le Seigneur utilise avec les âmes. Jésus me dit, je me communique aux humbles et aux simples, même s'ils sont pauvres et ignorants, car ils croient immédiatement à mes grâces et les apprécient grandement. Mais avec cela, je suis très réticent. Ce qui rapproche l'âme de moi, c'est d'abord la foi. Ces personnes, avec toutes leurs sciences, leurs doctrines et même leur sainteté, ne font jamais l'expérience de recevoir un rayon de lumière céleste. Ils suivent la voie naturelle, mais n'arrivent jamais à toucher le surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi, durant ma vie mortelle, il n'y avait pas un érudit, pas un prêtre, pas un homme puissant parmi mes disciples. Tous mes disciples étaient ignorants. Et de combien et de conditions modestes, car ces gens-là étaient plus humbles, plus simples et aussi mieux disposés à faire de grands sacrifices pour moi. Et alors, presse de sa bien-aimée, le Seigneur dit très clairement que la seule possibilité pour nous d'attirer les faveurs célestes, d'attirer la plénitude de sa vie, c'est d'être nous-mêmes vides. En fait, le chemin qui a conduit notre Très Saint Seigneur à nous, c'est le même chemin que nous devons prendre pour aller à lui. Il est venu à nous en se vidant lui-même, nous allons aller à lui en nous vidant nous-mêmes. Il s'est rempli de nous en se vidant, nous nous remplirons de lui en nous vidant. Voilà, c'est ça en fait. Nous voyons, frère de sa bien-aimée, comment ce cercle vertueux, Dieu qui se donne, demande que l'on se donne. En fait, il n'y a pas de don sans réception et la réception est don. Réception égale don. Dieu se donne, nous nous donnons. Et le don de soi, c'est le vide de soi-même. C'est le dépouillement, c'est le détachement, c'est l'humilité. Et nous allons nous rendre compte que chaque fois, frère de sa bien-aimée, que le Seigneur parle de cette plénitude de la vie en lui, c'est toujours en lien avec le vide, avec quelque chose que l'on laisse, avec un déficit d'humanité. dans le sens où nous perdons quelque chose de l'ordre naturel. Nous sommes faits et configurés pour se satisfaire, pour nous satisfaire. Du fait du péché en nous, nous sommes travaillés, configurés à l'égoïsme, nous sommes configurés à l'opulence, à la recherche des biens, à la recherche des honneurs, à la recherche de la gloire. Donc, nous sommes dans une logique d'aspiration, de plaisir, de bonheur, de comblage, pardonnez-moi le terme, nous sommes en train de vouloir remplir un vide en nous, continuellement. Notre vie, c'est cela en fait. La quête du bonheur dans le sens humain du terme, c'est une course vers le remplissage du vide ontologique. Mais sauf qu'on le remplit, on remplit ce vide mal. On remplit avec les éléments, les réalités éphémères de ce monde. Chaque fois que le Seigneur nous parle d'être totalement en lui, il y a quelque chose à perdre. Il faut perdre, il faut perdre, et à un moment donné, il faut tout perdre, y compris s'il nous le demandait perdre sa vie. Gloria, Gloria, l'humilité va jusque-là. L'humilité de Dieu, c'est quoi ? Il dit d'ailleurs qu'il est le seul capable de dire qu'il est humble. La seule vertu de l'humilité l'incombe, dit-il, c'est sa vertu, puisque l'homme, dans ce qu'il dit être humilité, c'est tout simplement une réelle connaissance de lui-même. L'humilité de Dieu s'est manifestée par le dépouillement total jusqu'à la croix. Nous le savons, nous l'avons multiplié. Et alors vient, près de ceux bien-aimés, ici quelque chose de particulièrement, comment on dit, de particulièrement lumineux. c'est que le critère du bonheur, en définitive, c'est quoi ? C'est tout perdre. Et ce bonheur, tout perdre, c'est quoi ? C'est le processus de ce dépouillement qui est en fait, qui a son socle dans l'humilité. Puisque l'humilité, l'humble ne veut rien avoir, l'humble ne veut rien pouvoir, l'humble ne veut rien être, au sens du monde. Et là, nous avons les béatitudes dans l'évangile qui nous retrace véritablement ce chemin de bonheur. Et nous verrons que chaque fois que le Seigneur énonce une vertu, tout est en fait dans une sorte de, pardonnez-moi le terme frère de ceux bien-aimés, bref, il faut tout perdre pour tout gagner. Et le processus de perte, c'est ce processus d'humilité dans une conscience que rien ne doit pouvoir arrêter. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu, chapitre 5, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alors, le pauvre, c'est qui? Le pauvre de cœur, c'est qui? C'est celui qui n'a aucune considération pour lui-même, dans le sens où il n'a aucune haute estime de lui-même. Il ne se prend pas pour le nombril du monde, il ne travaille pas pour être louangé, honoré, applaudi et apprécié. En fait, il est humble. Le royaume des cieux est aux humbles, le royaume des cieux est aux pauvres de cœur. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Le doux, c'est qui? Le doux, c'est qui, frère de ceux bien-aimés? Le doux, c'est celui qui est détaché de lui-même, qui n'a pas des accès de colère, les accès de colère qui sont conaturels à l'estime qu'on a de soi et à la prétention qu'on a de voir ses projets et ses ambitions être réalisés. On entre en colère quand on est contrarié. Et voici que le doux, c'est celui qui n'est pas dans ses accès, dans le vice opposé à cette vertu de douceur. dont il y a la colère. Et là, on comprend bien que le doux, c'est celui qui est humble. Donc, le pauvre de Cain est humble, le doux est humble. Donc, nous voyons bien cet enchevêtrement concaténatoire des vertus. Vous êtes pauvre de Cain, vous êtes naturellement doux. Et puis, la douceur va entraîner la paix, la paix va entraîner la joie, ainsi de suite. Et nous voyons bien qu'il y aura cette chaîne de vertus qui vont se mettre en place et qui vont être couronnés, qui vont se retrouver tous dans l'amour, l'amour parfait que Dieu nous donne. Glorien, 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 glorien. Donc, en quelque sorte, frères et soeurs, bien aimés, nous comprenons que le bonheur et la joie parfaite que le Seigneur veut nous donner doit obligatoirement passer par la dépossession de soi-même, bref, par l'humilité. Et alors, il dit, heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors, ceux qui ont faim et soif, c'est qui ? C'est ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont pas, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, il y a un vide, quelque part. Heureux, les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Donc, ceux qui font miséricorde, c'est ceux qui ne veulent pas rendre le mal pour le mal. Ils ne veulent pas rendre l'appareil. Ils ne sont pas dans la logique de la vengeance. Ils sont dans la logique de la rupture de ce mal qui leur est fait. Alors, les miséricordieux, qui sont-ils en définitive aux yeux du monde ? On dira, le miséricordieux, c'est un lâche. C'est quelqu'un qui s'est laissé damer le pion. Pardonnez-moi le terme. C'est lui qui s'est humilié. En fait, bref, c'est lui qui est devenu humble. Nous voyons bien, frères et soeurs, bien aimé, que toutes les vertus se tiennent et que dans chacune des vertus que l'on prend, on peut trouver toutes les autres ensemble. Et l'humilité est dans la soif de la justice. L'humilité est dans la pauvreté de cœur, dans la douceur. L'humilité est dans la pureté de cœur. Heureux les cœurs, puis ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et ainsi de suite. Ceux qui font la paix, c'est quoi ? C'est ceux qui ne veulent pas écraser les autres, dominer et créer les conflits. Donc, ils sont dans la posture de ceux qui acceptent d'être, comme notre très saint Seigneur, humiliés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, n'en parlons plus, donc ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, frères et soeurs, bien aimés, pour ce qui est des béatitudes. Ma caroioi. Le Seigneur dit heureux, bienheureux, soyez, vous êtes établis dans le bonheur et dans la perfection du bonheur et dans la dépossession de soi qui laissent la place au remplissage de Dieu. Gloria, pardonnez-moi, frères et soeurs, bien aimés. Oh, Jésus d'amour, c'est tellement lumineux, c'est tellement lumineux, frères et soeurs, bien aimés, c'est tellement lumineux. On ne peut pas passer à côté de ces vérités et espérer vivre parfaitement la vie de Dieu. Ce n'est pas possible. c'est tout simplement pas possible. Ou nous sommes semblables au maître ou nous sommes totalement remplis de nous-mêmes. Voilà. Il y a un mi-chemin qui est dans l'ordre de l'évolution, de la transformation progressive. Mais on ne peut pas s'arrêter ou si on veut vivre pleinement cette vie dans la divine volonté et être rempli de la vie de Dieu, il faudrait que nos efforts, que notre travail pour acquérir cette vie soit constant, que notre demande, notre désir, notre aspiration ne souffre d'aucune interruption, que ce soit, Jésus le dit lui-même, pour que sa vie se forme en nous, il faut une répétition des actes. Il n'y a pas de vie sans une répétition des actes. Les actes naturels qui forment la vie naturelle sont indispensables dans l'ordre de la répétition. On ne peut pas manger une seule fois par mois. On ne peut pas manger, on ne peut pas respirer une seule fois pour la journée. Il faut respirer tout le temps pour pouvoir survivre. Il faut manger tous les jours pour vivre. Voilà, ainsi de suite. Donc, tous les actes naturels qui conduisent à la vie, à la survie naturelle, si l'on le transpose au niveau spirituel, demande que nous posions des actes continuels pour pouvoir survivre spirituellement. et ça ne peut pas être autrement, Frère Seigneur Bien-Aimé. Ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas d'autre secret. Et donc, dans cette constance que le Seigneur par son Esprit Saint infuse à l'âme, nous progressons vers la stature parfaite du Christ, dont parle Saint Paul. Et, à un moment donné, cette stature parfaite du Christ, c'est cette plénitude de la vie dans la divine volonté. C'est cela. et dont l'humilité va donc nous procurer une joie. Une joie. Parce qu'on est détaché de tout. On ne peut plus être dans la colère. On ne peut plus être dans les énervements et les agacements parce que nous sommes détachés de nous-mêmes et de nos projets. Nous ne pouvons plus être dans les insécurités d'ordre psychologique ou autre tout simplement parce que nous sommes établis et nous avons établi notre sécurité en Dieu. ainsi de suite. Parce qu'il n'y a plus rien en nous qui soit obstacle à la vie de Dieu. Alors, il vient avec tout ce qu'il est et l'humilité va découler de source. Il y aura une constance dans le fait de cette conscience, dans la conscience que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien sans lui. et dont une plus grande aptitude et promptitude à nous abandonner pour qu'il fasse de nous un autre lui. Gloria, Gloria, Gloria. Voyez, frères et sœurs, bien-aimés, c'est absolument c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, frères et sœurs, d'amour, c'est inouï. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom pour qualifier ces merveilles. Et alors, le Seigneur très clairement, frères et sœurs, d'amour, va nous faire comprendre que si tu ne te laisses pas faire, si tu ne te laisses pas briser, en quelque sorte, tu ne peux pas être humble. Vous pouvez poser, frères et sœurs, vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs, d'amour. À tout à l'heure. J'ai demandé à la Rose, Rose, ma sœur, parle-moi de mon Dieu. Et elle s'est mise à fleurir et m'a ouvert sa robe de satin rouge. Béni sois-tu, Seigneur, créateur des roses et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois, Seigneur, Jésus. J'ai demandé au nuage, nuage, mon frère, toi qui te promènes dans l'infini du ciel, parle-moi de mon Dieu. et il s'est mis à flamboyer dans la symphonie de l'arc-en-ciel. Béni sois-tu, Seigneur, créateur des nuages et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur, Jésus. J'ai interrogé le rossignol. Rossignol, mon frère, parle-moi de mon Dieu et son chant a réveillé le cœur de la nuit et a fait se lever l'aube triomphante. Béni sois-tu, Seigneur, maître des rossignols et Dieu de mon cœur nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur, Jésus. J'ai questionné le vent. Vents, mon frère, toi qui bois la rosée, qui fais bruit la forêt comme une citare, qui fais rire le torrent de la montagne. Parle-moi de mon Dieu. Il s'est mis à caresser la prairie et ses vagues ont fait tressaillir les champs de blé. Béni sois-tu, Seigneur, inventeur du vent et Dieu de mon cœur nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Frères de Sœur, bien-aimés, vous écoutez la radio de la divine volonté, la radio de l'Association française Fusé Picareta. dont nous remercions notre très Saint Seigneur pour son amour pour nous et nous le bénissons de nous éclairer de manière si lumineuse sur cette vertu de l'humilité. Frères de Sœur d'Amour, il y a quelques questions qui sont arrivées. Alors, comment faire la différence entre le manque d'estime de soi négatif et tendre à ne plus avoir d'estime de soi par humilité ? Voilà. Donc, c'est une question archi pertinente et vraiment très pointue. Donc, nous remercions notre très Saint Seigneur. Oui, ma chère Sœur, bien-aimé. Donc, le Seigneur nous dit qu'en fait, la vie dans la divine volonté, c'est sa vie. C'est sa vie à lui. Donc, en fait, nous avons un seul objectif, vivre de sa vie. et nos regards doivent être tournés vers lui. Et nous devons, il nous appelle à n'avoir qu'un seul but, être absorbé et transformé en lui. Être transformé en lui. Alors, voici que si nous avons cette, s'il vient vraiment en nous, véritablement en nous, il va nous donner le regard juste sur nous-mêmes, le regard juste sur nos frères. Et nous serons donc dans la pleine conscience de ce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire incapable de tout sans lui, mais aussi heureux, pleinement heureux, parfaitement heureux d'être avec lui qui peut tout en nous. Et donc, nous avons ici la perfection de la connaissance de nous-mêmes et la perfection de l'abandon dans la vie de Dieu qui s'active en nous. Cela veut dire que nous avons maintenant une juste connaissance de nous-mêmes qui ne nous déprécie pas mais qui, parce qu'en Dieu nous vivons et qu'il vit en nous, nous donne plutôt la joie de pouvoir lui dire merci de m'avoir créé, merci de m'avoir donné ce que tu m'as donné comme don et comme talent, merci de m'avoir, de lui rendre grâce, de le bénir, de lui donner en retour tout ce qui nous... et donc, cette véritable estime de soi qui est fait par les lunettes de la vie dans la divinité et par le regard de Dieu en nous, ne nous plongera pas dans l'orgueil. Là où le premier estime de soi, la première estime de soi, dénuée de cette vie en Dieu, va nous donner plutôt, justement, pousser à la vanité et à la glorium. Voilà ce que je peux dire ma très chère sœur. Dans l'essentiel étant de demander au Seigneur de venir tout vivre en nous et nous serons perçus, nous nous percevrons comme Jésus nous perçoit, nous nous aimerons comme il nous aime, justement, puisqu'il dit il y a un amour que nous devons avoir pour nous-mêmes, mais cet amour doit être médiatisé, doit passer par la vie de Dieu. par Jésus en nous. Si nous nous aimons nous-mêmes loin de lui, ce sera l'égocentrisme au plus haut point. Donc, c'est lui qui va nous conduire dans l'humilité et nous n'allons pas nous déprécier, nous n'allons pas nous déprécier et en même temps, nous ne serons pas vaniteux et orgueilleux. Donc, une autre question, est-ce que ne rien ressentit en méditant la passion, par exemple, est-ce que cela est en lien avec un manque d'humilité? Non, non. Non, non. On ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire cela. Mais c'est ça. Donc, il y a quelque chose de... Le Seigneur, effectivement, va nous conduire progressivement dans cette vie dans la divine volonté à nous détacher progressivement de tout ce qui peut être de l'ordre des grandes envolées surnaturelles et autres, quoi. ce qui est sûr, c'est que le Seigneur donne l'exemple d'ailleurs de la Très Sainte Mère sa propre maman qui, plus que quiconque était vêtu de Dieu, était investi de la vie de Dieu et qui n'a jamais fait un seul miracle. Les saints ont fait plus de miracles, ont fait énormément de miracles, n'est-ce pas, par rapport à la Très Sainte Mère quand elle était sur la terre. Elle est restée dans l'anonymat absolu, dans le total dépouillement et tous ses actes, y compris les plus petits, faire la cuisine et coudre, ainsi de suite, faisaient jaillir des vies de Dieu en n'en plus finie du fait qu'elle était pleinement et parfaitement établie dans la divine volonté. Et donc, la vie dans la divine volonté, c'est une vie, en fait, qui est vécue par la foi. Nous croyons que dans tout ce que nous faisons, Dieu sort de ce que nous faisons et cette foi qui n'est aucun de cette vie fait que nous pouvons même ne rien ressentir puisque la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, comme dit l'épite aux hébreux, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a quitté tout simplement les catégories du temps, de l'espace et de de l'intellect pour entrer dans quelque chose de purement irrationnel en dehors du temps et de l'espace. On croit en ce qu'on ne voit pas, on démontre les choses dont on a simplement la promesse. Voici la foi. Donc, on n'est donc pas dans quelque chose de palpable, de quantifiable dans sa manifestation phénoménale. C'est tout simplement une appréhension de la vie de Dieu par la foi qui se meut en nous et dans laquelle nous nous mouvons en confiance par la foi qui est lui-même puisqu'il dit que la foi c'est Dieu. Voilà, donc, si on médite les œuvres de la passion sans éprouver d'émotion, ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas médités. Non, non, la foi nous dit que nous étions dans l'acte éternel de Dieu et que nous avons vécu tous ces moments avec notre Seigneur. Il peut y avoir des moments où, selon son bon vouloir, il nous donne un ensemble d'effusions d'ordre sensible qui nous encouragent. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc, c'est très exceptionnel. Ça n'a absolument rien à voir avec un manque d'humilité. Et donc, très chère Frère de Sœur bien-aimée, dans le Seigneur, nous bénissons notre très Saint Seigneur pour l'immensité de son amour. Et puis, nous allons, au fur et à mesure, comprendre que ce brisement n'est aucun même de l'humilité. C'est-à-dire que le Seigneur ne peut pas nous donner sa vie sans que nous ne perdions quelque chose. On se répète, on se répète. Il faut tout perdre pour tout avoir. Si on perd une quant, on perd une proportion, on gagne à rebours la proportion de ce que nous attendons. Mais en fait, on ne peut pas remplir une bouteille déjà pleine. Il faut vider la bouteille pour la remplir d'une autre substance. Donc, si vous voulez remplir la bouteille d'eau et que la bouteille est pleine de sable, il faut vider le sable pour que l'eau ait de la place. Voilà, c'est pratiquement là. Et tant qu'il n'y aura pas le vide total du sable, il n'y aura pas la plénitude de l'eau. Voilà, la vie de Dieu, c'est exactement comme ça. Nous ne pouvons pas être remplis de Dieu si nous ne sommes pas totalement vides. Et alors, ce vide de nous-mêmes et cette humilité profonde va nous conduire à la joie, la joie parfaite. Et Saint François a d'une manière particulière parlé de cette joie parfaite qui est vraiment au cœur de ce que nous disons l'illustration de cette vie en Dieu, de cette vie dans la divine volonté. Nous connaissons justement la joie parfaite de Saint François d'Assise qui est racontée par Thomas de Tchélano dans les Fioretti. Alors, on dit que François allait de Pérouse à Sainte-Marie-des-Anges avec le frère Léon dans autant d'hiver et le froid était très vif et ils étaient dans une souffrance extrême. Et il appelle le frère Léon qui marchait devant lui et dit « Oh frère Léon, alors même que les frères mineurs donneraient en tout pays un grand exemple de sainteté et de bonne éducation, néanmoins écrit « Note avec son que là n'est pas la joie parfaite. » Et Saint François allant plus loin l'appela une seconde fois « Oh frère Léon, quand même le frère mineur ferait voie à les aveugles, redresseraient les contrefaits, chasseraient les démons, rendraient toutes, rendraient-lui aux sous, la marche aux boiteux, la parole aux muets et ce qui est plus grand miracle ressusciterait des morts de quatre jours écrit quand cela n'est point la joie parfaite. » Marchant encore un peu, Saint François s'écria d'une voix forte « Oh frère Léon, si le frère mineur savait toutes les langues et toutes les sciences et toutes les écritures, de sorte qu'il saurait prophétiser et révéler non seulement les choses futures, mais même les secrets des consciences et des âmes, écrit quand cela n'est point la joie parfaite. » Allant un peu plus loin, Saint François appela encore d'une voix forte « Oh frère Léon, petite brébie de Dieu, quand même le frère parlerait la langue des anges et saurait le coup des astres et des vertus des herbes et que lui serait révélé tous les trésors de la terre et qu'il connaîtrait les vertus des oiseaux et des poissons, de tous les animaux et de tous les hommes, des arbres et des pierres, des racines et des eaux, écrit quand cela n'est point la joie parfaite. » Gloria, Gloria. En faisant encore un peu de chemin, Saint François appela d'une voix forte « Oh frère Léon, quand même le frère mineur saurait si bien prêcher qu'il convertirait tous les fidèles à la foi du Christ et crie que là n'est point la joie parfaite. » Et comme de tels propos avaient bien duré pendant deux miles, frère Léon, fort étonné, l'interrogea et dit « Père, je t'en prie, de la part de Dieu, dis-moi où est la joie parfaite. » Et Saint François lui répondit « Écoutons, frères de Sœur d'Amont, écoutons, écoutons, Gloria, Gloria. Quand nous arriverons à Sainte-Marie des anges, ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue et tourmentés par la faim, et que nous frapperons à la porte du couvent, et que le portier viendra en colère et dira « Qui êtes-vous ? » Et que nous lui répondrons « Nous sommes deux de vos frères. » Et qu'il dira « Vous ne dites pas vrai. Vous êtes même deux ribots qui allaient trompant le monde et volant des homens des pauvres. Allez-vous-en ! » Et quand il ne nous ouvrira pas et qu'il nous fera rester dehors dans la neige et la pluie, avec le froid et la faim jusqu'à la nuit, alors si nous supportons avec patience, sans trouble et sans murmurer contre lui, tant d'injures et tant de cruautés et tant de rebuffades, et si nous pensons avec humilité et charité que ce portier nous connaît véritablement et que Dieu le fait parler contre nous, ô frère Léon, écrit que là est la joie parfaite. Gloria, Gloria, béni sois-tu notre roi, béni sois-tu Seigneur notre roi d'amour, et si nous persistons à frapper et qu'il sorte en colère et qu'il nous chasse comme des vauriens importants avec force vilainie et souffler en disant allez-vous-en d'ici misérable petit voleur allez à l'hôpital car ici car ici vous ne mangerez ni ne logerez si nous supportons tout cela avec patience avec allégresse dans un bon esprit de charité ô frère Léon écrit que là est la joie parfaite. Frère de soeur d'amour frère de soeur bien-aimé comment pouvoir supporter tout cela si on n'est pas humble si on n'est pas humble et si nous contraintes pourtant par la fin et par le froid et par la nuit nous frappons encore et appelons et le supplions pour l'amour de Dieu avec de grands gémissements de nous ouvrir et de nous faire cependant entrer et qu'ils disent plus irrités encore ceux-ci sont des vauriens importants et je vais les payer comme ils le méritent et s'ils sortent avec un bâton noueux et qu'ils nous saisissent par le capuchon et nous jettent par terre et nous foulent dans la neige et nous frappent de tous les nœuds de ce bâton si tout cela nous le supportons patiemment et avec allégresse en pensant aux souffrances du Christ béni que nous devons supporter pour son amour ô Frère Léon écrit quand cela est la joie parfaite Glorien Glorien et enfin écoute la conclusion Frère Léon au-dessus de toutes les grâces et dons de l'Esprit Saint que le Christ accorde à ses amis il y a celui de se vaincre soi-même de se supporter volontiers pour l'amour du Christ et de supporter volontiers pour l'amour du Christ les peines les injures les opprobres et les incommodités car de tous les autres dons de Dieu nous ne pouvons nous glorifier puisqu'ils ne viennent pas de nous mais de Dieu selon ce que dit l'apôtre qu'as-tu que tu n'es reçu de Dieu et si tu l'as reçu de lui pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu l'avais de toi-même mais dans la croix de la tribulation et de l'affliction nous pouvons nous glorifier parce que cela est à nous c'est pourquoi l'apôtre dit je ne veux point me glorifier si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ à qui soit toujours honneur et gloire dans les siècles des siècles Amen Frères de soins bien-aimés Frères de soins d'amour voilà voilà la joie parfaite la joie parfaite n'est procurée que par l'humilité le détachement de soi voilà Frères de soins d'amour voilà Frères de soins bien-aimés nous allons terminer avec cette litanie de l'humilité que nous connaissons tous du cardinal Méridelval qui a été le cardinal sous le pape Saint-Pédis qui avec le pape a lutté fortement contre les idées modernistes et les travestissements de la doctrine tel que ça rentrait déjà dans l'église et qui a été Frères de soins bien-aimés dans tous les combats pour que la vérité triomphe pour que l'amour de Dieu soit aucun le centre de la foi de l'action de l'église soit le Christ et dont ce cardinal est mort à 64 ans c'est un anglais qui est mort à Rome à 64 ans en 1930 et qui a été créé cardinal par le pape Saint-Pédis à l'âge de 38 ans dont nous connaissons cette litanie Frères de soins bien-aimés avec laquelle nous allons terminer cette série sur l'humilité Frères de soins d'amour écoutons cette prière qui monte du fond d'une âme désireuse d'être toute au Seigneur et totalement dépouillée de lui-même ô Jésus délivre-moi de la crainte de la crainte Farides la crainte de la crainte d'être soupçonnée la crainte d'être injuriée de la crainte d'être abandonnée la crainte d'être refusée délivre-moi Seigneur Que d'autres soient plus aimés que moi, accordez-moi Seigneur de le désirer Que d'autres soient plus aimés que moi, que d'autres grandissent dans l'opinion et que je diminue Que d'autres soient loin et que je sois oublié Que d'autres soient employés et que je sois mis de côté Que d'autres soient préférés en tout Accordez-moi Seigneur de le désirer Que d'autres soient plus sains que moi, pourvu que je le sois autant que je puis l'être Accordez-moi Seigneur de le désirer D'être inconnu et pauvre, Seigneur, je veux me réjouir D'être dépourvu des perfections naturelles du corps et de l'esprit Qu'on ne pense pas à moi Qu'on m'occupe aux emplois les plus bas Qu'on ne daigne même pas se servir de moi Qu'on ne me demande jamais mon avis Qu'on me laisse à la dernière place Qu'on ne me fasse jamais de compliments Qu'on me blâme à temps et à contre-temps Seigneur, je veux me réjouir Bienheureux ceux qui souffrent la persécution pour la justice Car le royaume des cieux est à eux Prions Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière Reprimez les mouvements d'orgueil qui se lèvent dans mon âme Apprenez-moi à me mépriser moi-même Vous qui résistez aux superbes Et qui donnez votre grâce aux humbles Par Jésus doux et humble de cœur Amen Présentés et bien-aimés Voici cette prière Qui clôture cette série Sur l'humilité Nous rendons grâce à notre Seigneur Qui nous a donné de comprendre jusqu'où Il nous appelle à vivre sa vie Encore une fois Si nous avons parlé de cette vertu Nous ne devons pas nous mettre à la course de la vertu en question Puisque ce serait de toutes les façons très limitatif Et surtout très improductif Puisque nous allons en cherchant l'humilité Négliger d'autres aspects de la vie Puisque tout se retrouve en Dieu de manière pleine et parfaite Cherchons Dieu Cherchons Dieu de tout notre cœur Cherchons sa vie divine Demandons à sa vie divine De venir s'implanter dans la nôtre Et de venir frères et soeurs bien-aimés Pour que nous devenions d'autres lui Frères et soeurs d'amour C'est le seul moyen d'acquérir toutes les vertus C'est la sainteté de la vie de Dieu Qui regorge toutes les vertus Et alors si nous avons Dieu Nous avons tout Nous avons la sainteté de l'amour Nous avons la sainteté de l'obéissance De la douceur De la paix De la joie Nous avons la sainteté de la constance Nous avons la sainteté de l'humilité Nous avons la sainteté de toutes les vertus Frères et soeurs bien-aimés Tout est en Dieu Aimons Jésus Aimons le Seigneur de tout notre cœur Aimons le Seigneur de tout notre cœur Frères et soeurs d'amour Aimons-le Cherchons-le 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 sans répit Cherchons Jésus Cherchons Jésus Jésus notre roi Jésus notre amour Nous t'attendons Seigneur Nous t'en supplions Prends place dans nos vies Prends place dans nos vies Nous ne voulons que toi Seigneur Nous ne cherchons que toi A qui d'autirons-nous Seigneur notre roi Viens Jésus Viens Prends toute la place en nous Seigneur Nous avons confiance en toi Seigneur Nous avons confiance en toi Jésus Frères et soeurs d'amour Que le bon Notre très saint Seigneur Notre doux agneau Doux et humble de qu'un Rende nos cœurs semblables à son cœur Qu'il prenne place dans vos vies Qu'il s'établisse pleinement Parfaitement Et que toutes nos vies Soient le reflet de sa propre vie Réverbération parfaite de sa gloire Qu'il vous bénisse et vous garde Au nom du pain Et du fils Et du Saint-Esprit Amen Vienne ton règne Seigneur Vienne ton règne Nous t'en supplions Frères et soeurs d'amour La semaine prochaine Il n'y aura pas Démission Je vais pour une retraite Que Dieu vous bénisse infiniment Frères et soeurs bien-aimés Frères et soeurs Oh notre Père Qui est dans les cieux Réponds ta gloire Sur nos vies Ce lieu Que dans ce temps Tu puisses régner Que ta présence Sois toujours Sois toujours Enlourée Devant ta face Nous sommes à tes pieds Réponds ta grâce Sur nos vies Majesté Que nos louanges Célèbres Célèbres ton nom Que ton règne Que ton règne vienne Réponds ta gloire Réponds ta gloire Que ton règne vienne Que ta présence Que ta présence Que ton règne vienne Sur terre Comme au ciel Envie 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 nous éternelle Envie nous éternelle Sur terre Comme au ciel Envie 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 Sous-titrage ST' 501 ...